Coucou Muriel. Bonjour Frédérique. Oui, ça va ? Je t'entends, ça va ? Super. Alors voilà, ce soir on va parler iridologie. Donc l'iridologie c'est l'étude en fait de la partie colorée de l'oeil. Donc en fait je sais qu'il y a beaucoup de marqueurs de santé que tu peux justement déterminés par rapport à ce que tu vois. C'est un peu comme peut-être la réflexologie sur des mains ou sur les pieds. Tu as aussi le corps humain dans l'oeil, comment ça se passe ? Exactement. Donc justement je vous montrerai la cartographie dans le déroulé. J'ai quelques slides donc on va... D'accord. Et alors donc toi tu es Muriel Bergès, tu es formatrice aussi pour l'équilibre dans le contexte de l'iridologie qui est dans le cadre de la naturopathie. D'accord. Donc toi tu es iridologue, tu es en cabinet près de Dax, c'est ça ? Oui, j'exerce sur Saint-Paul-et-Dax, sur Ponton et à mon domicile à la Luc. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots ? Je me présente, je m'appelle Muriel Bergès, donc je suis naturopathe. J'ai été formée par l'école Euronature qui est une école inscrite à la FENA. Donc la FENA c'est la Fédération Nationale des écoles de naturopathie en France. Je suis... J'ai passé une certification, la certification de la FENA également. Et je suis également... J'ai adhéré à un organisme qui s'appelle également l'OMNES, qui recense un petit peu tous les naturopathes. C'est éconnu, oui, tout à fait. Voilà. Un signe de qualité. C'est un gage de... Oui, ils ont imposé des critères auprès des naturopathes, auprès des écoles et c'est vrai que c'est un gage de sérieux. Alors on me demande d'ores et déjà si c'est une formation que l'on propose, eh bien on peut dire oui, parce que c'est toi qui la propose justement au sein de l'équilibre. Oui, exactement. Donc soit dans le cursus de naturopathie ou également dans des ateliers en compétences que tu as proposé pour des thérapeutes. On va mettre ça au programme bientôt, c'est ça que tu m'as dit ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as des dates en tête ? J'avais fin septembre, on avait parlé de fin septembre. J'ai eu des demandes, mais j'ai... Tout à l'heure, j'ai envoyé des infos sur du thérapeute justement qui m'ont demandé. Donc j'ai... Je suis restée un petit peu vague, on n'avait pas fini de cibler avec toi, donc ils se rapprocheront sans doute de toi. D'accord. OK. Très bien. Donc une fois qu'on a présenté Muriel, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Muriel, est-ce que tu peux nous parler de la lyridologie ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut faire le partage d'écran ? Oui, tout à fait, tu peux le faire. Ça y est, oui. OK. Donc, parce qu'en fait, j'ai fait des slides, c'est un peu plus parlant, c'est pour expliquer un petit peu aux personnes. Il y aura des photos et ça va être plus parlant que trop de mots, trop de vocabulaire. Et qu'ils n'hésitent pas, s'il y a du vocabulaire qui leur pose un problème... À poser la question, oui. Voilà. Alors soit on groupe tout à la fin, soit on pose la question au fur et à mesure, je ne sais pas, c'est comme tu veux. Je pense que c'est peut-être mieux de te laisser avancer parce que des fois, on pose des questions en amont alors que toi, tu vas le dire après. Donc, c'est mieux de te poser des questions après. OK, ça marche, on fait comme ça. Oui. OK. Donc, qu'est-ce que l'yridologie ? C'est une technique de bilan. C'est basé sur l'observation de la partie colorée de l'œil. C'est ce qu'on a un peu dit tout à l'heure. Et cette méthode nous donne des indications sur la vitalité de la personne, les prédispositions. Alors moi, je parle souvent de fragilité également, sur la présence ou pas de toxines et sur la fragilité des organes. Alors, excuse-moi Muriel, est-ce que tu pourrais rappeler qu'est-ce que c'est la vitalité ? La vitalité, c'est la force naturelle qui existe en chacun de nous. C'est quand on dit qu'on est enfant, pas enfant, c'est notre vitalité, c'est notre tonus. On peut faire le lien avec l'énergie qui circule dans la personne, l'énergie qui est dans les plantes, c'est notre vitalité. D'accord. Est-ce qu'elle est mesurable, cette vitalité ? Tu le vois en fonction de si t'es fatigué ou pas fatigué aussi. C'est le propre à chaque personne. Ok. Alors, de quand date l'iridologie ? Ça remonte, je dirais, presque à la nuit des temps. On peut un peu le situer en Égypte déjà au départ. Preuve à l'année, chaque fois qu'on voyait l'œil d'Horus, c'est une symbolique égyptienne, mais également, c'est aussi un signe qui a été utilisé par les prêtres médecins à l'époque. Et on parlait à l'époque d'Oculiste, anciennement, ancien nom d'ophtalmologiste, maintenant, on pourrait presque dire ça. Et donc, il y avait un prêtre à l'époque, il s'appelle Pépi Encore, qui avait, suite à ce qu'il avait pu voir dans les yeux des prêtres qui s'amenaient de consulter, établi un traité. Et de ce traité-là, il avait mis en exergue un petit peu qu'il y avait les douleurs. On pouvait faire le lien, en fait, entre ce qu'il voyait dans les yeux et les douleurs qui étaient dans le corps. D'accord. Après, ces informations seront continuées dans l'Antiquité. On a été, donc, même au niveau des Grecs, donc Hippocrate, le père de la naturopathie, lui également utilisait aussi l'iridologie. Et il avait pour formule « tels sont les yeux, tel est le corps ». Pour pouvoir dire, effectivement, que ce qui se passait au niveau des yeux, c'était, quelque part, un reflet de ce qui se passait dans le corps. D'accord. Après, c'est un petit peu tombé aux oubliettes. Et c'est revenu, on va dire, au bout du jour, dans les années 1800-1900, avec le médecin Ignace Bonpézeli. C'est un médecin hongrois. Alors, c'est un petit peu la légende. La légende dit que, dans son jardin, il avait trouvé une chouette qui s'était cassée une patte et que, suite à la douleur de cette fracture de la patte, un trait était apparu dans son iris. Et du coup, comme il était scientifique avant tout, il avait fait des recherches et établi qu'il y avait un lien de cause à effet. Et lui, par contre, il dira plus tard, l'œil n'est pas seulement le miroir de l'âme, parce qu'on disait souvent que, quand on regardait dans les yeux, c'était le miroir de l'âme, mais c'était aussi le miroir du corps. Ok. Elle a de très beaux yeux, cette chouette. Oui, elles sont très beaux. Ensuite, depuis le 19e, il y a d'autres personnes qui s'y sont intéressées. Donc, il y avait le docteur Nils-Dilé-Quiz, qui avait Bergensen, en qui on voit la dernière cartographie qui est la plus récente utilisée, et le docteur Léon Vanier. Alors, Léon Vanier, c'est le premier médecin qui a introduit l'iridologie chez les homéopathes, parce qu'il faut savoir que les homéopathes ont beaucoup utilisé l'iridologie, et même les anciens médecins ont continué à utiliser également l'iridologie avant que les bilans biologiques n'arrivent. Ça a été remplacé par les bilans biologiques. D'accord. Donc, il y a des cartographies qui existent, plusieurs types de cartographies. On va en voir d'autres. Et elles sont associées aussi à certaines personnes que je voulais citer. M. Gilbert Josas, lui a travaillé avec la cartographie qui était établie un petit peu plus ancienne dans le temps. Mais je voulais le citer parce que lui, c'est le seul qui a fait, c'est un des premiers plutôt, qui a fait le lien entre les signes au niveau de la pupille et le vécule émotionnel. Donc, c'est comme ça que des fois, on peut déterminer certaines choses au niveau des émotions, par exemple. Et après, M. André Roux, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, l'enseignement de l'iridologie est dans les écoles de naturopathie. Ok. Donc, voyons la carte. Ça, c'était la carte de M. Roux, par exemple, qui est assez colorée et assez parlante, avec laquelle je vais sans doute travailler, certainement travailler. Et également, la plus récente, c'est celle de M. Jean. Peut-être que je vais utiliser aussi avec les élèves. On va voir. On verra comment ça se passe. Mais les deux se complètent ou en tout cas, elles sont sur la même vision ? Enfin, vision, si tu veux dire. Oui, oui, oui. Alors, c'est aussi un peu en ça qu'on ne peut pas dire que c'est une science, une technique scientifique, puisqu'en fait, il y a eu plein de cartographies avec des informations un petit peu différentes à un moment donné. Et ça a été un petit peu discrédité à cause de ça. Mais il n'en reste pas moins que ça reste quelque chose d'empirique, c'est-à-dire que c'est la preuve un petit peu par ce qui se passe. On pourrait dire même pragmatique. Voilà, c'est l'effet. On peut dire, voilà, à tel endroit, il y a ça. Et après, s'il y a un échange avec la personne, on n'est pas dans de la divination. On est dans l'échange et on pose des questions aussi à la personne qu'on a en face de nous. Nous, on va suspecter des fragilités au regard des cartes qu'on a sous les yeux et on va poser des questions. D'accord. Alors, ensuite, quels sont les questions qui sont utilisées ? Alors, on peut tout simplement utiliser pour démarrer une loupe. Ça suffit largement, en fait. La seule chose, c'est qu'il n'y a que l'iridologue qui voit ce qui se passe au niveau de l'œil. Ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser un iriscope qui est ici dessous. Donc, l'appareil prend en photo l'œil et est relié à un PC. Ok. C'est un appareil photo avec un focus très spécifique. Ou également un iridoscope qui est un appareil qui ressemble à celui des ophtalmo où on peut poser notre tête et c'est effectivement un peu plus stable et peut être plus à l'aise pour la personne qui est en face que la lampe qui se balade un petit peu comme ça et puis la tête qui bouge, c'est des fois pas forcément facile. Mais il n'en reste pas moins que ça suffit largement. Pour trouver ce qu'on veut trouver dans l'œil, franchement, ça peut très bien suffire une loupe. Avec un grossissement particulier, mais voilà, plus une lumière intégrée. Mais ça peut largement suffire. D'accord. Alors, la question que se pose tout le monde, c'est comment ça se fait que l'œil, en fait, est toujours… Et oui, oui. Comment ça se fait que l'iris, en fait, reçoit des informations ? Comment c'est possible ? En fait, c'est parce que l'iris… Vous voyez, j'ai pris une photo, un schéma qui me semble assez visuel. L'iris, il est très largement vascularisé. Et il est effectivement en lien, du coup, avec tous les organes dans le corps. Et dans ce réseau vasculaire, les toxines qui sont véhiculées dans le sang peuvent ressortir et donner des colorations particulières au niveau de l'iris. Et également, le système nerveux, il envoie à chaque fois des micros d'informations. Et on va le voir un peu plus tard. Ça peut affecter la structure même de l'œil. Et du coup, on peut en déterminer certaines choses qui sont uniquement dans la trame. On va voir ce qu'on appelle la trame. Alors, des choses de l'ordre de l'inné. On a eu par héritage de nos parents. Et d'autres… Et donc, après l'information au niveau de l'acquis, ils sont effectivement ce qui est véhiculé dans le sang avec la toxémie et les acides et qui donnent des colorations particulières au niveau de l'iris. D'accord. C'est merveilleux. Alors, voici globalement un schéma de l'iris. Alors, il y a une zone pupillaire, ou la pupille, tout simplement. Après, vous pouvez regarder de près. Alors, peut-être que les femmes le voient mieux parce que quand elles se maquillent de près, elles peuvent voir des choses dans les yeux. On voit des fois une collerette, ce qu'on appelle la collerette. Tout autour de l'iris, en fait. C'est tout autour de l'iris. Alors, ça, c'est l'iris. Non, la collerette, elle est autour de la pupille. La pupille est ici. Ah oui, d'accord. Là, des fois, ça dépend. Alors, par exemple, cette ligne, elle n'apparaît pas tout le temps. Ça dépend aussi de l'état de fatigue de la personne. Alors, je continue. Alors, pour l'iridologue, on va aller plus dans le détail. On va vraiment regarder chaque ligne. Donc, la pupille va me donner des informations sur le système nerveux. Après, dans le deuxième anneau, je vais avoir des informations au niveau de l'estomac. Dans le troisième anneau, j'aurai d'autres informations qui concernent l'intestin et le côlon. Ici, dans cet anneau 4 et cet anneau 6, ça concernera la micro-circulation, la circulation des liquides. Là, on sera plutôt sur la micro-circulation, par exemple. Et toute cette zone qui est plutôt large concernera les organes. D'accord. Alors, on regarde au niveau des iris, la couleur. La couleur, déjà, elle donne une première information. Elle dit qu'effectivement, notre système immunitaire, il est très réactif. C'est des yeux qui ont une capacité de réaction très importante. Et au niveau de… Par exemple, ce peut être des personnes qui ne vont pas être souvent malades, mais qui vont avoir des réactions très aiguës, très fortes. Alors, excuse-moi, la couleur, c'est-à-dire bleu, vert, marron, noir, c'est ça que tu veux dire ? Donc là, sur un iris bleu, quand tu vas croiser quelqu'un, tu vas pouvoir lui dire, ou quand tu échanges avec, si la personne te parle des fragilités qu'elle peut avoir, tu tends l'oreille un peu et puis tu fais le lien avec la couleur de ses yeux. Hum. Et donc, souvent, c'est des personnes qui peuvent… Alors ça, on va dire, ce sont des prédispositions de base. Après, tout le monde peut avoir n'importe quelle maladie, n'importe quelle pathologie, on est d'accord. C'est juste que de base, il y a une certaine fragilité. C'est plutôt des personnes qui vont avoir des allergies, qui auront des problèmes rénaux, parce qu'ils auront des fragilités, ils auront tendance peut-être à faire des cristaux, des choses comme ça. C'est des gens qui vont avoir plutôt tendance à avoir des tendons fragiles, qui feront des tendinites, qui feront de l'arthrose. Mais pareil, toujours au regard de l'hygiène de vie qu'ils ont derrière. Ok. Quelqu'un qui aurait les iris marrons. Alors, les iris marrons, en fait, c'est plutôt… On a plutôt des… On traduit plutôt des ralentissements. C'est le nettoyage du foie, en fait, il est freiné, il produit moins de billes. Et du coup, le foie qui habituellement sert de bon, pour dire de nettoyage, ne nettoie pas aussi correctement qu'il devrait. Il est un peu embêté dans son fonctionnement, en fait. Alors, ça peut donner des fragilités au niveau circulatoire, au niveau veineux, digestif. On peut trouver également des troubles de l'assimilation, des liquides au niveau des graisses, une mauvaise assimilation. On peut avoir de l'hyperactivité, on peut avoir des problèmes, ce qu'on appelle de l'oxydation du sang, comme des problèmes de cholestérol, de diabète. Voilà. De l'hypertension, peut-être, aussi, non ? Exactement. Des problèmes également, ça peut être des problèmes cardiovasculaires. Mais ça, c'est toujours pareil. C'est toujours à mettre entre parenthèses, puisque c'est au regard de l'hygiène de vie que la personne est là. Rien n'empêche quelqu'un qui a une prédisposition à ça, d'avoir rien et d'avoir une santé de fer jusqu'à la fin de ses jours. Et d'avoir vraiment absolument rien. C'est, on va dire, une tendance de base, si on veut. Et après, il y a des constitutions qu'on appelle mixtes. Ce sont les irises qui ont ou plutôt vert ou plutôt noisette. Alors, souvent, ce qui me fait souvent sourire, là, par exemple, ce n'est pas flagrant peut-être pour vous, mais ce sont des yeux dont les personnes me disent qu'ils sont verts. Quand on les prend en photo, ils sont plutôt ou bleus ou avec un peu jaune, avec beaucoup de jaune dessus. Donc, effectivement, bleu, plus jaune, quelque part, ça fait du vert. D'accord. Et là, la personne me dit, mais non, j'ai les yeux verts. J'ai dit, on va voir. Alors, souvent, je pose la question. Quand on fait une consultation sur l'irido, je pose la question. Et puis, les gens qui ont les yeux verts sont surpris de voir qu'ils ont ou un côté plutôt bleu ou plutôt avec plus de jaune. Alors, ça veut dire que le vert n'existe pas, en fait ? Il n'y a pas de yeux verts ? En iridologie, on considère qu'il n'y a pas de vert. Il n'y a que de couleur. En iridologie, on considère qu'il y a les yeux marrons et les yeux bleus et que les autres, les mixtes, sont un mélange des deux colorations. Ce qui fait également aussi, ça veut dire qu'on peut récupérer des fragilités des deux. C'est un petit peu après, en alimentant ce jour, de récupérer à chaque fois des fragilités ou de l'un ou de l'autre. Donc, c'est un peu plus un mélange des genres, on va dire. D'accord. Cependant, il y a quand même une petite fragilité qui se dégage. On va dire les priorités qui se dégagent, les prédispositions qui se dégagent. C'est-à-dire que le système, ceux qui ont les yeux plutôt verts, ont un système immunitaire qui est plutôt très performant. Ils ont par contre souvent une grosse tendance à avoir des soucis de rétention au niveau des acides, au niveau des endérins très fragiles. Et ils développent plutôt tout ce qui est rhumatisant, d'arthrose, des rhumatismes, tendinites. Ils sont plutôt des personnes qui ont ces fragilités. Et également des allergies aussi. Oh ! C'est les voisins. C'est les voisins qui font du bruit. Alors, ce sont des yeux qui seraient plutôt noisettes, donc marron clair. On va regarder, en photo, ça va donner plutôt ce genre de coloration. Et du coup, l'œil noisette, lui, il a vraiment des soucis davantage au niveau du digestif, au niveau intestinal. Parce qu'en fait, la vésicule biliaire et le pancréas sont un peu feignants. Du coup, ils ne travaillent pas correctement. C'est en train des problèmes de digestion au niveau des glucides, des lipides. Et la flore intestinale, souvent, est fragilité. On a souvent des problèmes d'intestin pour eux. Tendance au ballonnement. On peut avoir tendance de diarrhée, constipation. Voilà ce genre de fragilité qu'on peut trouver. OK. On regarde également la densité. Parce que la densité, tout à l'heure, je parlais de l'inné et de l'acquis. La densité, on la trouve, ça correspond à l'inné. Mais on regarde, par exemple, sur un œil qui est clair. Ici, on voit des fibres. Toutes ces fibres, elles sont très, très tendues. Alors, on trouve de moins en moins des yeux bleus, des yeux avec des fibres de qualité-là. C'est plutôt des personnes qui sont âgées et qui ont forcément mieux mangé que nous aujourd'hui. Les fibres tendues sont un indicateur d'une bonne vitalité, voire d'une très bonne vitalité. Et d'une capacité à se remettre rapidement. Quand elles sont malades, ces personnes-là, elles se remettent rapidement en selle. OK. Alors, voyons le diapo d'après. Déjà, on voit que les fibres, elles sont un peu plus, ça ressemble un peu plus à des cheveux mal peignés déjà. Oui. On voit que c'est un peu, donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus fragile déjà. Et là, il y a plein de trous un peu partout. La personne, bon, elle sait qu'elle met du temps à se remettre. Quand elle est malade, ça lui pose souci parce qu'effectivement, elle a besoin de beaucoup de repos pour pouvoir se remettre d'une maladie aiguë, par exemple. Donc, ça, c'est la densité. C'est le capital vitalité qu'on a par hérédité de nos parents. D'accord. Et le fait qu'il y ait des couleurs jaunes ici autour de la pupille, ça veut dire quelque chose ou pas ? Oui, on va le voir après. Tu vois, c'est vrai que tu avais raison, tu posais des questions après. Tu vois. Et alors, juste une question, peut-être qu'on l'aura après aussi, mais les petites veines qui sont dans le blanc de l'œil, tu vas en parler après ou pas ? Pas forcément. Là, je peux en parler vite fait. Le blanc, c'est la sclérotique. Et les petites veines, elles sont aussi des indicateurs, même la couleur de la sclérotique. Mais là, on ne va pas développer. Après, il faut aller en formation et en équilibre. Donc, en fait, les petites veines, elles sont l'indicatrice aussi. Il faut pointer l'organe qui est en face et elles viennent confirmer une fragilité de l'organe qui a pu être décelé auparavant, par exemple. Ah, intéressant. Voilà. OK. Merci. Donc, on continue. Alors, par contre, tout à l'heure, juste avant, on a parlé de l'acquis. Là, maintenant, on va parler essentiellement de la… On peut… Il y a une partie de l'œil qui est en lien avec la pupille qui donne des indications sur la vitalité maintenant. C'est-à-dire, aujourd'hui, on regarde l'œil. Demain, on le regarde. Il aura bougé. Il n'aura pas la même vitalité. C'est quelque chose qui bouge très facilement. Alors, pour déterminer la vitalité de l'œil, on regarde la pupille. Et avec la partie colorée, ici, donc de l'iris, ça fait encore… Là, on voit bien qu'il y a une… Ça fait comme un petit volcan. Oui. Donc, moi, souvent, je regarde de côté. De face, on a certaines indications, mais c'est plutôt… On se met un peu de biais et de côté. Et de côté, ça ressemble à un petit volcan. Donc, là, vous voyez, tout ça, c'est la pupille. Et à côté, c'est la partie colorée, c'est l'iris. D'accord. Donc, là, on a un iris qui est à peu près normal, on va dire. Quand il est très pointu, donc cette partie-là, quand elle est très pointu, c'est des gens qui sont plutôt stressés, très, très speed, dans l'hyper-excitabilité. Et quand elle est comme ça, déjà, ce sont des personnes qui commencent à être… Ce qu'on appelle un peu… Ça fait un peu comme une colline. Ça commence à être un peu émoussé, on va dire. Déjà, la personne commence à tirer sur la corde. Il faut vraiment faire attention que cette fatigue, à ce moment-là, ne perdure pas. Et quand on est ici, on est quand même assez proche de quelque chose qui ressemble à du burn-out. Ah, OK. Voilà. Mais c'est vrai que ça traduit… Ça se traduit, quand on regarde de face, par… Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la collerette. Ça se traduit par une collerette qui est étalée démesurément. Au lieu d'être rapproché de la pupille, elle va plus vers l'extérieur de l'iris. D'accord. Oui, OK. Donc, de côté, ça fait quelque chose qui est tout plat, quoi. Donc, voilà pour la vitalité. Alors, tout à l'heure, on parlait d'indicateurs, de révélateurs de fragilité dans l'iris ou pas. Bon, voilà, on va trouver plusieurs types de signes. Par exemple, on peut trouver des signes inflammatoires. Ces signes, ils vont nous donner des informations. Là, c'est quelqu'un, par exemple, c'est une cliente qui a vraiment beaucoup, beaucoup de soucis d'arthrose et qui est toujours en inflammation. Et c'est vrai que c'est aussi les maladies qu'on dit en IT, inflammation en IT, tendinite, bursite, grossite, toutes ces choses-là. C'est dû à un surplus de toxines parce que c'est beaucoup d'accumulation de déchets. Donc, là, il faudra, quand on travaillera sur l'hygiène de vie, aider les reins pour éliminer au maximum les acides, pour enlever cette acidité dans le corps. Après, il y a d'autres signes qu'on appelle les signes encreux. Alors, tout à l'heure, j'expliquais que certains signes affectaient la trame. C'est le cas de ces signes-là. Puisqu'en fait, le système nerveux, justement, traduit sous forme de microspasme tout le corps et ça renvoie les informations même au niveau de l'œil. Ça fait, donc, toutes ces petites lignes, qu'on appelle les anneaux de stress cardiaque ou anneaux de crampes, ils ne portent pas leur nom pour rien parce qu'effectivement, ils traduisent du stress de l'organisme. Selon comment ils sont positionnés, ils peuvent affecter, ils peuvent être assez importants et on peut les retrouver positionnés particulièrement au niveau de l'emplacement du cœur. Et ils peuvent aussi, au cas de lieu, des crampes. Donc, c'est pour ça qu'ils ont ces noms-là. Et ils traduisent surtout en manque de... une fuite de minéraux, une carence. Alors, très souvent, le stress, c'est très souvent lié à une grosse carence en magnésium et avec des conséquences sur... Souvent, des équilibres nerveux, quoi. Une fatigue, du stress chronique, des crampes aussi, on en revient à ça. C'est les cellules qui ne sont pas bien nourries parce que de par cette fuite des minéraux, et ça se traduit par des rides au niveau de l'œil. Le corps se spasme et ça fait comme des micro-sillons, ça crée des rides un petit peu dans l'œil. C'est assez flattant quand tu vois la photo quand même. Oui. Là, c'est un gamin qui n'est pas bien vieux. Donc, il faut se dire qu'il est quand même stressé. Alors, ça peut être quelque chose qui peut avoir été... Que la mère a pu aussi avoir pendant sa grossesse. Ah oui. Comme c'est dans la structure, ce n'est pas forcément... Elle pouvait être très stressée, par exemple, pendant sa grossesse. Et ça a pu se retranscrire de cette manière-là au niveau de l'enfant. Ça fait partie aussi de l'hérédité. OK. Ce n'est pas systématique. Et il y en a qui en ont beaucoup. Et on dit déjà qu'à partir de 2-3, ça affecte vraiment l'organisme. Ça a des conséquences sur la santé. Donc, voilà ce qu'on peut voir. Donc là, on les voit assez bien. Sur du marron, on les voit assez bien. Sur les yeux bleus, c'est un peu plus compliqué à voir. Je l'ai mis en marron. D'autres signes qu'on peut voir, c'est par exemple, des fois, on voit des... Ça, il faut vraiment avoir la photo pour le voir. On ne va pas le voir à l'œil nu. On voit des petites aréoles comme ça, qu'on appelle des vagues. Et là, en l'occurrence, il faut regarder, par exemple, là où est-ce qu'elles sont placées. Donc là, ça me donne des indications, parce que c'est une perte de substance. En fait, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être grave, parce que quand c'est plus grave, les signes sont beaucoup plus importants. Même si ça paraît assez large, ce n'est pas forcément... La personne aura une fragilité, mais qui ne sera pas irréparable, ni quoi que ce soit. Et donc là, en fait, ça signe surtout les affections ORL chroniques. La chronicité, elle se traduit avec le liseré, ici, au niveau de... Enfin, le contour, qui est révélateur d'une chronicité. Ensuite, on peut voir dans les yeux des traits comme ça. Alors ça, on peut des fois arriver à les voir à l'œil nu, ou en regardant de printemps de glace, donc tous ces petits traits. Donc, on appelle ça des radis solaris. Radis pour rayons et solaris pour soleil, comme des rayons de soleil. Ça fait ça, oui. Quand la pupille avec les traits, ça fait comme un rayon de soleil. Là, il n'y a pas de doute, c'est quelqu'un qui est foissé, stressé, et c'est clairement une somatisation des émotions qui se positionnent au niveau de... Très souvent, ça entraîne derrière des soucis intestinaux. C'est beaucoup de stress ou des endroits au niveau du plexus. Très souvent, c'est des gens qui ne vont peut-être pas exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Ils vont... Garder tout à l'intérieur. Garder tout à l'intérieur. Et ça va se traduire par... Ça peut se traduire par des fragilités, des dérèglements au niveau, en termes de pathologie, voilà. Ça peut se traduire, quand on dit aussi que les gens gardent tout, ça peut se traduire, par exemple, par de la constipation. De garder les matières, c'est aussi ça. Les gens qui sont constipés, il faut qu'ils se posent la question « qu'est-ce qu'ils gardent ? » Parce que ça garde aussi... De garder ses émotions, ça a aussi une incidence, même au niveau intestinal. Ça peut influencer les matières qui stagnent. Elles peuvent rester parce que la personne garde tout à l'intérieur. Est-ce que toi, tu as déjà repéré que des personnes qui viennent te voir avec des problèmes intestinaux ont tous ce soleil autour de la pupille ? Là, tout ça, c'est des... Il y a des clients, des gens de Massamy. Des clients à toi, oui. D'accord. Ce n'est pas des photos que j'ai prises sur Internet. Oui, oui, d'accord. C'est du vécu. OK. Alors, ici, on va voir ce qu'on appelle des flocons en chapelet. Alors, ça, il faut un peu être... Effectivement, il faut le voir, il faut le voir de près. Il faut voir avec une bonne photo. Ça fait des amas, des petits amas tout le long, comme ça, comme une roue. Et ça, clairement, c'est un signe d'excès de protéines. Ah ! Alors, que ça soit de la protéine animale ou de la protéine végétarienne. Parce que moi, j'ai eu des personnes qui étaient végétariens qui me disaient, ce n'est pas possible. Je suis végétarienne depuis des années. Je lui dis, ce n'est pas un souci. C'est quand même de l'excès de protéines. Et en l'occurrence, la personne en question, c'est quelqu'un qui mangeait... Quand on dit de manger des protéines sous forme de fruits à coque, par exemple, il mangeait des poches entières de fruits à coque. Ah, OK. Écoute. Donc là, après, il m'a dit, c'est possible. Je dis, voilà. Mais c'est vrai que souvent, j'ai quand même pour l'instant pas eu trop de personnes végétariennes. J'ai plutôt des personnes qui aiment bien manger, qui essaient de chasser, on va dire, une conduite et de changer leur hygiène de vie parce qu'ils commencent à être moins bien, parce que c'est un certain âge. Donc, on n'est plus souvent sur des personnes qui ont des soucis avec des excès de protéines. Très souvent, les personnes mangent de la viande deux fois par jour et je leur dis, bon, il faut revoir un petit peu l'équilibre alimentaire. Ça entraîne quoi ? Ça entraîne aussi également une faiblesse des reins. Ça me donne des indications au niveau des reins. Ça peut aussi être un manque d'eau. Des personnes qui ne boivent pas beaucoup et ça peut se traduire qu'ils vont avoir peut-être pas trop de problèmes de protéines, mais qu'ils manquent d'eau. Donc, il y a quand même du coup une faiblesse des reins derrière. Là aussi, soit on peut trouver ces chapelets pour indiquer la présence de protéines en excès. On peut également trouver ce type de coloration. Des plaques un peu jaunes, blanc-jaune comme ça. Donc, ça, on peut même trouver des traces au niveau des analyses. Ça peut même être des liens avec un excès d'acidurique. L'acidurique, du coup, il se stocke dans les tissus, dans la lymphe. Donc, ça crée quoi ? Ça crée des états inflammatoires. Ça peut être des personnes qui vont avoir beaucoup de migraines, qui vont faire de l'asthme, des allergies également, des douleurs articulaires, etc. Et comment on fait pour avoir trop d'acidurique ? C'est les gens qui ont trop d'excès, qui mangent trop de bonnes choses. On peut trouver ça dans les protéines animales, dans les purines, le café, le thé, le chocolat. Tout ce qui est bon et qu'on n'a pas trop droit, qu'on devrait manger de façon occasionnelle et qu'on mange très régulièrement. On peut voir également des petits anneaux comme ça qui est autour de la pupille. Et cet anneau, en fait, il indique quoi ? Des prédispositions aux troubles digestifs. Donc, souvent, c'est d'origine nerveuse. Souvent, c'est en lien avec le stress. Ça peut donner effectivement des pas-envie de manger, des bocages. Ça peut être aussi des causes mécaniques. Ça peut être de l'aérophagie, des ballonnements. Ça peut être de l'inflammation de la muqueuse, comme quand les gens ont des petits reflux gastriques, des choses qui dérangent, que ce soit au niveau de l'osophage ou au niveau de l'estomac. Et c'est des gens qui vont faire de l'hyperchlorhydride ou de l'hypochlorhydride. Dans tous les cas, ça me donne une indication de perturbation gastrique. Et si vraiment la personne me dit bon nom, je n'ai rien, je ne vois pas ce que c'est, je ne vois pas de quoi vous parler, à ce moment-là, je me pose la question, je vais sur l'émotionnel, au niveau de l'émotionnel, est-ce que vous n'avez pas de déblocage au niveau du plexus solaire ? Est-ce que vous ne vous sentez pas opprimé, compressé, comme si la cage thoracique vous bloquait ? En général, il y a un des trois, je matche. C'est forcément une des trois solutions. Ici, on va s'arrêter. Tout à l'heure, je vous parle de la colorette. Cette colorette, des fois, elle est très blanche. Elle est très blanche parce que les sucres, en fait, viennent taquiner un petit peu le système nerveux. En fait, c'est une mauvaise dégradation des sucres. Tout ce qui vient des produits transformés, les cellules ne supportent pas et ça provoque une hypersensibilité. Le système nerveux, en fait, ne fonctionne pas correctement quand il y a cet excès de sucre. Ça crée un acide qu'on appelle l'acide pyruvique. Cet acide, il vient travailler sur les gaines de myéline au niveau du nerf. Et donc, ça perturbe le fonctionnement du système nerveux. Et ça peut, du coup, on ne se rend pas compte de l'effet du sucre, mais ça peut même, effectivement, sur quelqu'un qui est déjà peut-être un peu... Quelqu'un qui est assez vif, qui est assez dynamique ou quoi, ça peut faire des grosses crises de colère, de quelqu'un qui va péter un câble d'un coup pour pas grand-chose. C'est vraiment en lien avec le sucre qui ne se dégrade pas bien et que l'organisme n'arrive pas à gérer. Et ça se traduit, je le vois, au niveau de la colorette, ça se traduit à ce niveau-là. Voici un autre signe qu'on peut trouver. Donc, là, quand ça commence à faire un petit peu du... C'est comme une sorte de gras, tout autour de l'œil, on va dire ça comme ça. C'est une perturbation des échanges, ça peut signer un dérèglement au niveau entre le bon et le mauvais cholestérol. Ça donne des indications. Maintenant, on commence à voir ça sur des iris plus jeunes que ce qu'ils pouvaient avoir avant. C'est bien le signe qu'on a une alimentation qui n'est pas franchement en accord avec ce que notre corps a besoin. Pour autant, on est largement... Même si la personne me dit « Non, non, je n'ai pas de souci, mes analyses vont bien », j'ai dit « Oui, mais en fait, là, on est dans de la prévention. C'est une prédisposition que vous avez. Et au regard de ce que vous avez déjà comme toxines, voilà ce qui peut vous arriver. Il y a toujours temps de faire du rétropédalage. Par contre, ce n'est pas pour autant que ça va disparaître. Une fois qu'il y a le signe, il met beaucoup de temps avant de partir. Il faut vraiment avoir une hygiène de vie vraiment 100% qui a changé à 100% et vraiment être dans l'hygiénisme pour avoir des signes qui peuvent partir. Sur plusieurs années, il faut quoi ? Des dizaines d'années pour que ça fonctionne ? Je veux dire, tout dépend de ce que la personne met en place, c'est du sérieux de son programme. Par contre, je sais que certaines personnes s'avancent en disant qu'au bout de six mois, il y a des changements. Je ne suis pas persuadée. Il faut vraiment avoir une hygiène vraiment très hygiéniste. Les signes ne partent pas comme ça. De toute manière, ils laisseront toujours des traces. Voilà aussi ce qu'on peut voir. Là, c'est pareil. Quand il y a trop de marrons comme ça, c'est une surconsommation de produits raffinés. Ça signe également une flore intestinale perturbée avec des fragiles. Disons que le système immunitaire est très sollicité et il est affaibli. Et très souvent, donc là, on le voit aussi avec ce petit soleil autour où c'est très écarté, les fibres ici. ça peut signer une porosité intestinale. Alors, voici des colorations aussi. Ah oui, ça c'est un... J'ai fait en double. Mauvaise pioche, ça c'est pas le ventre. C'était le ventre le halo que j'avais remis mieux où j'ai oublié d'enlever la diaposite. OK. Alors, on voit aussi un aplatissement de la pupille ici. Je ne sais pas si on le voit très bien. La pupille n'est pas complètement ronde. Elle est légèrement aplatie ici. Oui, on le voit. C'est des caractéristiques qu'on voit souvent au niveau des... Enfin, souvent, qu'on peut voir au niveau de la pupille. Et là, un petit peu d'information à ce niveau-là, ça peut indiquer au niveau physiologique qu'il y a un souci au niveau rénal. Et effectivement, quand j'ai posé la question à la personne, je lui ai dit est-ce que vous avez des soucis au niveau du rénal ? Elle me dit ben oui, je suis née avec un seul rénal. Donc, il y avait bien un lien de cause à effet. Et quand il n'y a pas de souci, ça peut traduire autre chose. Là, on va sur l'émotionnel aussi et ça peut traduire des perturbations au sein de... au sein de la famille, avec le conjoint, au sein de l'association. Tout ce qui relève de personnes qui sont associées, soit la famille, soit le conjoint, soit dans une vraie association à côté. il faut... Dans l'émotionnel, on peut poser ce type de question. Si la personne n'a rien au niveau physiologique, on peut essayer d'aller sur l'émotionnel. Donc, on a vu un petit peu plusieurs signes, plusieurs informations. Et on va essayer de voir en fonction de la couleur, on reste quand même sur des généralités, mais on va voir en fonction de la couleur des yeux, qu'est-ce qui peut être intéressant à mettre en place comme hygiène de vie derrière. Donc, voilà, comment prendre soin de la couleur de nous en fonction de la couleur de notre iris. Alors, sur des iris qui sont plutôt bleus, on va, évidemment, mais on va partir du principe que quand je vous parle d'alimentation, moi, je ne parle pas d'alimentation industrielle, je ne parle pas de carottes ou de légumes qu'on va prendre en plein champ qui sont pleines de pesticides. On parle toujours du principe que notre base, elle est quand même sur des produits bio, on va essayer de partir sur ça. Moi, les conseils que je donne, c'est au regard d'une alimentation locale, plutôt des produits bio si on peut, disons au maximum et tout ce qui n'est pas industriel. Oui. Donc, il faut évidemment limiter les aliments acidifiants, les aliments qui acidifient le terrain naturopathique puisque les yeux bleus sont souvent des terrains avec beaucoup d'acidité à l'intérieur. Il faut limiter les viandes rouges, les aliments, on peut garder des viandes blanches mais pareil, pas plusieurs fois au bas, enfin, comment dire, si les personnes sont habituées à manger de la vente deux fois par jour, c'est systématique, je vais déjà dans un premier temps proposer plus qu'une fois par jour, si c'est possible. après, l'idéal, c'est même un peu moins dans la semaine. Mais bon, ça, c'est vraiment, il faut voir au cas par cas jusqu'où la personne peut aller, on ne peut pas donner des règles d'or à tout le monde. Mais voilà, quoi qu'il en soit, limiter les aliments acidifiants, tous les aliments raffinés, alors les aliments raffinés, c'est tous les aliments industriels, c'est les farines blanches, les pâtes blanches, le sucre blanc, le sucre blanc, pardon, les fromages de vache industrielle. Il vaut mieux aller sur des choses qui sont locales, sur des produits complets ou semi-complets si on ne supporte pas le complet. Mais n'empêche que le fromage de vache, c'est OK si ce n'est pas industriel ? Alors, le fromage de vache, ça va être, surtout si l'olait cru, ça on peut. Mais bon, c'est pareil, tout est, je préfère dire aux personnes de le réserver pour les moments qui leur font plaisir, c'est-à-dire de ramener plutôt ça à quelque chose comme le week-end. Je ne vais pas leur dire d'en manger tous les jours non plus. Et plutôt, voilà, plutôt des choses locales faites par des producteurs qui sont faites avec le moins de produits, le moins de conservateurs chimiques derrière. Les fruits frais donc à consommer en dehors des repas, des légumes crus et cuits à chaque repas. Et les yeux bleus ont particulièrement besoin d'accès parce que même s'il y a une tendance générale, chaque couleur va avoir un petit peu sa particularité. Donc, ce qu'on peut faire aussi pour aider déjà d'une manière naturelle à éliminer la toxémie qui est dans le corps, on peut tout simplement prendre une bouillotte, une bouillotte d'eau chaude qu'on peut mettre au niveau des reins puisque les reins souvent sont fragiles sur des personnes qui ont les yeux bleus. On met à ce moment-là une bouillotte pour stimuler le rein pour qu'il puisse davantage évacuer et puis les toxines partent plus facilement. On peut également utiliser bien évidemment de la phytothérapie avec des infusions d'orties, de pissenlits, de prêles, ça en infusion. Également de la gémothérapie. La gémothérapie, c'est la phyto mais avec des bourgeons, c'est du macérat de bourgeons puisqu'on considère en gémothérapie que le bourgeon représente la plante dans sa totalité. Donc, c'est une plante à en devenir, le bourgeon. On récupère un maximum d'informations et de principes actifs de la plante d'où l'action très importante au niveau du terrain. La gémothérapie se marie très bien avec le terrain, agit beaucoup avec le terrain de la personne et notamment sur les inflammations. Par exemple, pour les tendons, on peut utiliser du bouleau, du filet, du cassis, du génévrier. D'accord. Également, les infusions de prêles et d'orties sont intéressantes au niveau des personnes qui ont des tendinites aussi. On travaille sur la silice, on travaille sur la régénération. Tu disais toutes les maladies en IT en fait, la sinusite, tout ça. Ça peut être la sinusite, ça peut être des bronchites, ça peut être, voilà, tout ce qui est de l'inflammation qui donne effectivement les terminaisons des mois en IT. Ok. Alors, sur les iris marrons, qu'est-ce qui va… En fait, tout à l'heure, on a vu que le foie, pour lui, c'était un… le foie était un peu feignant chez les iris marrons. Le sang est plus épais, c'est plus ralenti, c'est un peu plus compliqué pour lui de fonctionner à 100%, on va dire. Donc, pour l'aider à fonctionner à 100%, il y a des aliments qui vaudra mieux éviter et d'autres, il faudra les éviter parce que tout simplement pour le foie, c'est complexe de faire du nettoyage après derrière. Donc, on limite les amidons comme les peins, les pâtes, les riz, les pommes de terre, par exemple, une fois par jour au grand maximum. Les graisses saturées, ce qu'on appelle graisses saturées, on vient évidemment à la charcuterie, fromage industriel, voilà. Également, alcool, café, thé, additif, bon, ça, autant vous dire que je ne l'ai pas mis partout, mais c'est valable pour tout. un amidon, ce qui peut être quand même possible pour quelqu'un qui aurait les yeux marrons, c'est des potes à douce, du sarazin, du quinoa, de la châtaigne. On peut prendre du huet de vache au lait cru, du chèvre, du produit, des fruits frais en dehors des repas, ça, c'est tout le temps ce qu'on dit tout le temps. On peut même des fois, si la personne ne sent pas forcément bien ou qu'elle n'a pas forcément très faim, elle peut essayer de faire des repas que de fruits. Les fruits étant antioxydants, ça sera plus facile pour lui de digérer. Je pense à ça quand je propose par exemple des monodiètes. Il y a des monodiètes qui est proposées de fruits, de légumes, voilà. Et effectivement, quelqu'un qui a les yeux fonciers, ça sera plus intéressant et quelque part, ça allégera davantage sa digestion de prendre des repas que de fruits. Par exemple, de faire une monodiète quand l'automne va arriver, ça sera la monodiète de raisin qui peut être intéressante pour cette personne là. Après, voilà, les légumes verts, artichauts, radis, noirs, fenoux pour augmenter la sépression de vie. On est toujours dans la stimulation pour aider le foie à faire son travail. Ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui auraient les yeux bleus ou verts ou d'une autre couleur que brun, mais qui ont des problèmes de foie. Oui, pour les légumes, tu veux dire ? Oui, pour ce régime-là, en fait. Oui, oui. On peut également aider la stimulation de stimuler le foie d'une autre manière aussi pour éliminer. Pareil avec une bouillotte chaude au niveau du foie. Ça peut être intéressant quand on fait des repas un peu chargés pour les réveillons, pour les barbecues un peu trop arroser l'été. Voilà. Avant de vous jeter sur quelconque cachet qui fait digérer, essayez d'abord peut-être une bouillotte ou tout simplement sur le foie. Et souvent, les personnes, en lien avec le ralentissement des échanges, les personnes qui ont les yeux marrons ont souvent des problèmes de circulation sanguine. Ça peut être des personnes qui ont des problèmes d'hémorroïdes, des problèmes de circulation, de jambes lourdes, etc. Donc, le matin, il faut qu'ils prennent l'habitude ou chaque fois qu'ils passent à la douche de faire des douches écossaises. Ça ne paraît pas grand-chose, mais bon, c'est une adouche. La douche écossais est une alternance de jets d'eau froide et d'eau chaude. On part depuis le début du pied, on remonte le long de la jambe et on fait comme ça une alternance, un coup chaud, un coup froid. Oui, oui. Et c'est quelque chose qui ne prend pas de temps sous la douche, je pense, parce qu'on peut vraiment leur changer déjà au niveau jambes. Ils vont sentir une légèreté, à mon avis, qu'ils n'avaient pas au-delà. Une petite routine à mettre en place. Oui, voilà, c'est toute une hygiène. Après, avec de la phytothérapie, on peut aussi travailler dessus avec des infusions comme l'aubépine, le marandine, le zincovidoba et la mamélisse. L'aubépine, elle travaillera également au niveau du cardiaque puisque les personnes peuvent avoir des fragilités au niveau cardiovasculaire. l'aubépine, elle est en lien avec le cœur, par exemple. Donc, elle peut travailler avec, elle peut être une bonne infusion pour quelqu'un qui, par exemple, aurait des palpitations suite à des angoisses. Par exemple. Je n'ai pas parlé des fleurs de Bac tout à l'heure, mais là, en fleurs de Bac, par exemple, ce qui est assez, c'est en lien avec le foie. Parce qu'on parle souvent du foie, le foie, c'est le siège de la colère aussi. Et donc, ça te parle bien, les fleurs de Bac. Donc, on peut utiliser Oli qui peut effectivement aider à l'apaisement quand on a des grosses colères qui sont rentrées et qui ne sont pas sorties. Et ce qui est assez amusant, c'est à vérifier, vous verrez, parce que je dis des choses, mais je vous invite à vérifier à chaque fois, ne pas me croire sur parole. Vous verrez, les gens qui ont les yeux marrons dans votre entourage ou quoi, ce sont plutôt des gens qui sont susceptibles. Donc, attention à ce que vous dites. Donc, on va bien regarder maintenant les yeux des gens. C'est ça. Après, on arrive sur les irises mixtes. Là, je suis sur un peu plus ceux qui sont plutôt verts. Alors, les gens, on a dit qu'il y avait des yeux plutôt verts, ont plutôt tendance à faire des allergies. Et donc, dans le type d'allergie, en fait, ils sont souvent des allergies parce que leur système nerveux réagit très fortement à l'histamine, qui est effectivement vecteur dans l'histamine et qui est vecteur d'allergie, que ce soit des intolérances alimentaires, que ce soit des allergies respiratoires ou cutanées. Donc, souvent, on peut trouver des réactions quand on prend du vin rouge, de la bière, certains types de bière, des fromages. Alors, par contre, pour le coup, les fromages, même quand ils sont des fromages très très durs qui sont restés longtemps raffinés, qui ressemblent presque à du savon. Donc, cela, en général, si quelqu'un a un petit peu des allergies, ça peut déclencher des allergies. Les aliments, avec des produits qui sont exhausteurs de goût, la charcuterie, un peu, un petit peu saucisson, salamise, jambon de parcs, viande de grison, certains produits de la mer, macarons, anchois, qui sont très salés, plus ou moins, le café, le cacao, le chocolat, certains fruits aussi, les fraises, les framboises, les kiwis, quand quelqu'un est très allergique, je l'invite à vérifier avant de critiquer le chat qui passe ou le chat du voisin ou quoi, et de dire que c'est l'épaule de chat, de vérifier son alimentation. Il y a le nom, ce qu'il faut manger et qui est, du coup, à mettre en place dans l'huile de vie, beaucoup plus de salades vertes, beaucoup plus de graines, lait, sésame, des fruits à coque riches en minéraux, du jaune d'œuf également. Alors, le jaune d'œuf, pas le jaune dur, mais le jaune qu'on peut manger quand on fait des oeufs à la poêle ou des oeufs mollets. Pourquoi pas dur ? Parce que c'est plus, parce que les qualités nutritionnelles du jaune d'œuf ne sont pas les mêmes une fois qu'ils sont passés par la crisserie. Elles sont affectées, elles sont, elles perdent de leur utilité qu'en fait, à certains rires. Les légumes lactofermentés, donc augmenter, la part d'aliments riches en vitamine B, c'était dans ce que j'ai cité auparavant. Les oméga-3 également, donc le colza, le lin, la caméline, le chambre. J'insiste souvent sur les oméga-3. Les oméga-3, ce sont des acides gras essentiels que le corps ne peut pas produire. Faites attention, souvent, vous voyez des mélanges d'oméga-3, oméga-9, oméga-6, les gens ne savent plus où ils en sont. Vous connaissez là où c'est marqué oméga-3. Les autres, la proportion d'oméga-9, oméga-6, on l'a tellement par défaut dans d'autres alimentations extérieures qu'il vaut mieux axer dans les rajouts, notamment, moi, je le fais souvent dans les huiles, sur les oméga-3. Après, en soins naturels, on peut faire des bains de pieds chauds avec du sel, des huiles essentielles, de la marche rapide. J'accueille les bains de pieds chauds parce que souvent, ce sont des gens qui cogitent beaucoup aussi. D'ailleurs, même au niveau, on le voit en formation, mais souvent, il y a des colorations qui se situent à ce niveau-là. Le haut, c'est le cerveau. Ces colorations un peu foncées indiquent que les personnes sont beaucoup dans le mental. Le bain de pieds chaud, paradoxalement, ça libère le mental, ça libère l'énergie, ça refait circuler l'énergie. Au niveau du cerveau. Oui, c'est intéressant. Du coup, ça permet tout simplement de se délasser. Quand on sent cette sensation de délacement, de lâcher prise, c'est aussi le mental qui passe à autre chose. Avec les huiles essentielles, évidemment, on met des huiles essentielles type lavande, type orange douce. Il vous plaise tout simplement aussi. Il n'y a pas d'indication d'huile calmante, mais pour autant, si certaines huiles dont l'odeur vous plaisent, par contre, toujours dans des sels de bain ou dans un corps gras, jamais dans l'eau comme ça, par contre. Et faire attention pour les femmes enceintes. Exactement. Pour les bébés aussi. Oui. C'est plutôt des gens qui ont besoin de repos, de se coucher tôt et d'avoir des moments et d'avoir des moments de silence, de se déconnecter un petit peu des bruits incessants, envahissants, puisque justement, comme ils sont trop dans le mental, il faut vraiment faire de la déconnexion du lâcher prise. En jumeurothérapie, on peut travailler sur les allergies avec le cassis, le chêne, le noyé, la ronce, la viorne. Pour le stress, on retrouve un nouveau l'eau bépine, comme quoi, vous voyez, elle n'est pas forcément que pour le cardiaque. Que pour le cardiaque. figuier, glantier, olivier, et en fleur de bac, le white chestnut qui est ce qu'on appelle le petit veau dans la tête. Le hamster. C'est ça. Et pour terminer, du coup, le dernier mix qui est plutôt noisette, donc là, c'est pareil, on trouve des légumes à feuilles vertes, des fruits frais et secs, remplacer les céréales raffinées, toujours pareil, par les aliments complets ou semi-complets, limiter les sucres au maximum, parce que là, on est plutôt dans les problèmes digestifs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, juste avant. Donc, il faut rappeler que le sucre, il ne faut pas alimenter. Très souvent, ce qu'on peut trouver dans ces types de coloration d'œil, c'est des gens avec une porosité intestinale, certes, mais avec des candidoses. La candidose, c'est quand même une affection qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça donne lieu à beaucoup de soucis comme la fatigue chronique, des vertiges, des mycoses. Ça peut être des mycoses vaginales, des mycoses ingoales, ça peut être des furites au niveau de l'anus, ça peut être plein de choses qu'on ne soupçonne pas et qui viennent du fait que le candidat habitant dans l'intestin est en excès. Parce qu'il faut, c'est une bactérie qu'on a par nature, mais quand on est dans trop de sucre, quels que soient les sucres, que ce soit des sucres rapides ou des sucres lents, elle a tendance à se développer et à coloniser un peu tout le reste. Et du coup, quand ça commence à coloniser, les dérèglements s'installent. D'accord. Après d'autres aliments pour lesquels il faut faire attention parce que pour lesquels on produit un acide qu'on appelle l'acide oxalique et qu'on voit justement se déposer au niveau des yeux, c'est le chocolat, la rhubarbe, l'oseille et l'épinard, l'épinard cuit, l'épinard cuit c'est bon, le saprasien, les betteraves, donc les feuilles et les blettes. Il peut être conseillé dans certains cas aussi d'éviter d'associer les amidons, les féculents, céréales, légumineuses, pommes de terre avec des produits animaux. Alors ça, cette dissociation-là, il ne faut pas le faire tout le temps, il faut l'essayer un peu sous forme de cure et voir ce que ça donne parce que la personne va forcément trouver de l'amélioration mais pour autant, il ne faut pas garder ce régime-là à vivre parce que c'est quelque chose qui peut donner des carences derrière. Il faut l'utiliser quand on n'est pas bien pour faire une cure ou se remettre en forme et après éviter de se jeter à nouveau sur des sucres pour pouvoir effectivement reprendre une alimentation ou pouvoir manger de tout sans avoir des baunements, sans avoir des maux d'estomac, etc. Pour aider justement au niveau du péristaltisme de l'intestin, plutôt prendre des bains chauds avec des oublottes sur le ventre pour le coup. En gémothérapie, on peut utiliser de l'IRL, on peut désinfecter, qui désinfecte le drôle de l'intestin, le noyer qui fixe la flore, la vigne, il y a une inflammation, voilà. Et en fleur de bac, pareil, white chestnut comme le copain d'à côté, on est sur le mix, on voit bien là aussi à peu de cerveau, il y a du marron foncé, voilà. Donc voilà un petit peu comment on peut s'occuper de nous en fonction de la couleur de notre oeil. Et qu'est-ce que peut-être C'est très intéressant. L'iridologie. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Et tu vois, ce qui est intéressant, comme tu disais, c'est que ce qui est en haut de l'œil, ça correspond au haut du corps aussi. C'est un peu comme la réflexologie finalement. Complètement. Complètement. Intéressant. Alors, par rapport à la formation, on me demande de quelle durée est la formation. Tu peux répondre ? En fait, c'est sur quatre niveaux, la formation en iridologie. Alors, la formation dans le cas des naturaux, c'était quatre jours qu'on avait mis en place plus une demi-journée pour faire les examens. Oui, mais là, du coup, ce n'est pas des naturaux. Ah oui, pour les ateliers complémentaires. c'est sur trois jours qu'on avait dit, c'est ça ? En fait, il y avait trois niveaux, les niveaux fondamentaux, junior et confirmés. Et en tout, ça fait cinq jours, je crois. Tu m'entends ? Non, oula ! En tout, ça fait cinq jours, c'est ça la formation. Ça, c'est dans la formation en asturop, mais après, c'est l'atelier en compétence, ça s'habit trois jours. Je ne sais pas si tu veux rajouter un autre jour, je ne sais plus trop. Ah non, il y a peut-être deux jours sur le... c'est la raison, pardon, c'est moi. Oui, c'était sur cinq jours en tout avec les trois niveaux, mais en fait, c'est des montées en compétence, donc on peut commencer par les fondamentaux et s'arrêter là, et après, on peut aller jusqu'au niveau 2. Enfin, voilà. En tout cas, vous avez toutes les informations sur le site à la page des formations montées en compétence. Et là, en cliquant sur l'iridologie, vous aurez toutes les infos, le temps et le tarif aussi de la formation. Ensuite, d'autres questions. Les problèmes de vue peuvent-ils fausser le diagnostic ? Non, parce que moi, on ne regarde pas les mêmes choses qu'un œuf talmon. L'œuf talmon va regarder dans le fond de l'œil, des choses comme ça, ça n'a rien à voir. On ne recherche pas les mêmes informations. D'accord. Est-ce que du coup, est-ce que les œufs talmon utilisent l'iridologie ? Pas que je sache. Ils vont peut-être utiliser par le passé, mais là, ils ont des outils tellement plus techniques et plus modernes que je ne pense pas qu'ils en aient besoin. Alors, Sabine, pour répondre à ta question, si vous êtes natureaux, vous pouvez rejoindre la formation natureaux en iridologie. Et là, c'est sur quatre jours plus un jour de pratique. C'est ça ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je crois que tu as dit tellement de choses complètes qu'il n'y a plus de questions. Ah, attends. Non, il n'y a pas d'autres questions. Après, je pense que les personnes auraient aussi envie de connaître leur iris et qu'est-ce qui se passe pour eux. Donc, dans ces cas-là, je les invite à venir te voir en cabinet pour le service. N'hésitez pas, avec plaisir. Et puis, voilà. Sinon, tout le monde te dit merci, que c'était une belle intervention, que c'était complet, tout très complet. Voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Merci, c'est gentil. À ce niveau-là. Voilà. J'étais très, très inquiète. Tu vois, tout s'est bien passé. Tu vois, ils sont gentils. Merci pour cette découverte en ce qui me concerne. Je m'interrogeais sur ce que cela pouvait recouvrir et merci. Voilà. Tu vois, je pense que tu as ouvert une porte à plein de gens qui ne connaissaient pas du tout l'iridologie. C'est super intéressant. On peut voir que dans l'œil, on voit autant que dans les mains et que dans les pieds, dans les oreilles. Oui. C'est vrai que même si les thérapeutes ne sont pas naturopathes, pour autant, ça peut les aider pour orienter même les personnes, je pense, qui font des scénérétiques ou des choses comme ça. Tout à fait. Je pense que ça peut être un bilan pour toutes les thérapies, en fait. Ça donne déjà une première idée. Ça permet peut-être de perdre au moins de temps pour ceux qui sont dans leur ressenti ou quoi, de perdre au moins de temps et d'aller peut-être plus rapidement sur l'essentiel aussi. Ça peut donner des informations supplémentaires. Oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus encore ce soir. Merci beaucoup à toi, Muriel. Avec plaisir. Pour ces indications et puis à bientôt, j'espère. Il n'y a pas de souci. Et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada